... celui de plus grand admirateur de Joséphine Bacon. ... selon Danie Laferrière, premier écrivain québécois élu à l'Académie française, peut-être que vous serez la deuxième, madame Bacon. On a une grande poète au Québec, elle s'appelle Joséphine Bacon. Alors, Danie Laferrière a bien raison pour une fois. Vous faites une blague, j'adore cette écrivain-là. Alors, bienvenue à cette causerie en territoire traditionnel Huron-Wendat, non cédé, avec la grande poète et nous, Joséphine Bacon, organisée dans le cadre d'une activité conjointe de deux options du programme Art, Lettres et Communication, soit Littérature et Création, et Cinéma et Création, mais ouverte à toute la communauté collégiale, je dirais, grâce à madame Édith Coulombe du Sociaux, qui a évoqué l'idée et qui s'est concrétisée. Alors, bienvenue à vous. Je suis un petit peu littéraire, vous aimez ça inventer. Bon, bon, donc j'ai vraiment beaucoup de questions. Je vais commencer par une première, à moins que vous désiriez lire tout de suite. On peut bien commencer par la poésie. On peut commencer par la poésie. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, vous avez étudié, on voit quelque chose là-dedans. Très court, très court. Une fois, j'ai été invitée dans, je ne me rappelle plus dans quelle province, donc dans l'Ouest canadien, comme poète. Et puis, tu sais, c'était que, ça parlait partout anglais, anglais, anglais. Puis, j'étais un peu perdue dans cette ville-là. Puis, le matin où je devais partir, tu sais, puis l'hôtel où j'habitais, il y avait comme des terrasses. Alors, je me suis dit, je vais aller fumer. Fait que je suis sortie d'être dehors pour fumer. Et puis, en face de moi, il se trouvait une outarde. Tu sais, puis on se regardait tous les deux. Elle avait l'air aussi perdue que moi. Tu sais, puis j'étais quand même, je ne sais pas à quel étage de l'hôtel. Je la regardais, puis je lui disais, tu sais, tu en as un diable. Puis là, elle me regardait, puis je savais qu'elle a dû, a dû laisser s'avoler de sa gang. Tu sais, puis elle a dû s'éloigner, puis elle a dû les perdre. Fait que j'ai raconté que moi aussi, j'étais aussi perdue qu'elle dans cette vie. Alors, tu sais, elle m'a inspiré en un poème que j'ai écrit. Il n'est pas long. Il n'est pas long. Il n'est pas long. Il n'est pas long. Il est que j'ai fait le temps pour moi. Il est toujours à tout. Il n'est pas court. Il est toujours à Dieu. Il n'est pas even sûr que j'ai fait pour moi. pareil à moi quand je suis dans la ville je n'entends plus la rivière oh applaudissements applaudissements il fait semblant de vous écrire une lettre pour parler de la fracule on va peut-être vous les envoyer je faisais remarquer que vous parliez très peu des oiseaux des oiseaux avare-loutard qui est une représentation de la grand-mère à part à un moment donné vous parlez de la perderie mais vous parlez très peu des oiseaux ce n'est pas un reproche que je vous fais même si j'aime vraiment beaucoup les oiseaux avez-vous envie de commencer par parler des symboles animaux comme l'ours l'ours c'est le seul animal qui n'a pas de maître il est son propre maître parce que il comprend le langage humain tu peux lui parler et puis il arrivait parfois tu sais quelqu'un d'un temps de famille dans un autre moment que les gens n'aient rien à manger alors ils s'en allaient tu sais quelque part pour trouver le terrier de l'ours mais ils étaient toujours accompagnés par mon vieux et puis là ils s'installaient puis des gens étaient là puis ils disaient à l'ours on ouïe le mot un ça voulait dire ça grand-père il lui disait ça trois fois puis s'il ne sortait pas au bout de trois fois par exemple alors il disait on ouïe le mot un ça voulait dire ça grand-mère parce que tu ne savais pas qui était là si c'était un oucom ou un oubouchon alors puis il sortait toujours souvent c'était un ouam qui était là puis le vieux là tu sais t'as le vieux qui accompagnait le gros il prenait la place de l'ours dans le terrier il se remplaçait parce que tu sais puis dans vous avez déjà vu un terrier de taux il y a de la place que pour lui pour passer mais ils se rencontraient tous les deux comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient comme s'ils maigrissaient d'une choc pour pouvoir passer tous les deux alors là l'ours il sortait tu sais quand il sortait c'est parce qu'il acceptait de nourrir de donner sa vie pour ses petits-enfants c'était tu sais l'ours c'est comme ça qu'on me l'a raconté et puis tu sais mais il y a l'aigle qui est très important pour nous parce que quand tu rêves à l'aigle tu sais ça quelque chose l'aigle dans ton rêve te donne tu sais un pouvoir un peu surnaturel mais il faut l'avoir rêvé tu sais M. Lésineau le rêvait tu sais pour rêver du tambo par exemple il fallait le rêver trois fois pour que l'aigle te donne un peu de sa de son acuité il fallait le rêver trois fois lui aussi puis puis quel autre oiseau les othardes les othardes tu sais c'est des grands-mères tu sais tu sais les othardes on avait du respect pour eux autres parce qu'ils s'en allaient tellement loin pour venir nous rejoindre ils partaient de très très loin donc ils étaient respectés tu sais c'est comme s'ils étaient partis de très très loin pour nourrir pour nous nourrir quand le printemps arrive tu sais quand le printemps arrive tu vois souvent tu sais les animaux tu les trouves beaucoup moins bien que quand c'est en plein hiver alors les othardes tu les vois arriver ils parlent fort pour s'annoncer qu'ils sont là et puis quel autre oiseau ils ne les trouvent pas forcément des oiseaux pour les têtes parce que c'est des c'est ceux qui ont des ailes eux autres ils avaient un maître aussi qu'on appelait aux oiseaux et tu vois tu sais quand les othardes arrivaient c'était l'arrivée aussi tu sais que les le maître des animaux avec des ailes aussi on sentait sa présence beaucoup plus qu'avec la perdrine tu vois j'ai vu mon perdrine une fois ben c'est ça peut-être des oiseaux ben il y avait des oiseaux d'été tu sais les othardes font partie des oiseaux d'été puis toutes ces petites des hirondelles tout ça puis ça les oiseaux d'été sont arrivés quand les gens d'hiver sont allés voler les étés parce que le petit gars il voulait chasser des oiseaux d'été parce qu'il était inconsolable et puis tu vois mais c'est un peu quand il a quitté le campement de son petit-fille il avait bien averti la mère que s'ils n'arrivaient pas à consoler son petit-fils tu sais il leur arrivait quelque chose pas très joli donc fait que les gens d'hiver tu sais puis là il n'y avait jamais 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 il n'y avait jamais d'été puis le petit gars puis personne n'arrivait à consoler le petit bonhomme tu sais il pleurait tu sais puis tout le monde était découragé parce qu'il savait que si ils n'arrivaient pas à le consoler il allait arriver une catastrophe alors son père est allé le voir et il dit tu sais il dit qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que pour que tu cesses de pleurer puis le petit gars il a dit ben chasser les oiseaux d'été c'est comme s'il avait demandé l'impossible tu sais fait qu'il y a eu un gros rassemblement de tous les animaux tu sais ils ont fait un rassemblement tu sais pour pour trouver les étés ils sont allés les volets et il dit depuis ce jour on a l'été l'hiver les ancêtres tu sais des aînés disaient de tous les maîtres des animaux c'est celui qui craignait le plus parce que si le papagassé qui décide qui te tu sais qui te nourrit pas tu vas mourir de faim et puis c'était très très important de ne pas rien gaspiller de tout ce qui appartient de toute l'être du caribou un jour il y a la vieille hénéche tu sais ils étaient dans le nôtre puis probablement un chasseur avait dû blesser un caribou puis le caribou il a dû continuer son il est mort pour trouver alors quand ils l'ont trouvé il n'était plus bon c'est sûr parce que ça faisait plusieurs jours sans doute qu'il avait été tué ils se sont occupés du caribou comme s'il était fraîchement tu vois parce qu'ils avaient peur de papagasy tu sais le caribou le caribou pour nous c'est c'est notre première nourriture c'est pour ça et puis c'est pour ça qu'on a tant de respect pour le caribou parce qu'il nous donne tout il nous donne il nous habille il nous nourrit il nous soigne tu sais tout il n'y a rien qu'on gaspille et puis son bois on l'accroche tu sais d'en haut en haut des arbres ça c'est pour que papagasy puisse voir qu'on a bien traité son enfant c'était comme la première nourriture je sais pas les québécois leur première nourriture c'est j'imagine le bœuf grand mais nous autres le caribou était aussi important que pour tu sais des autres nations qui étaient leur première nourriture ouais je vois ça tu réponds oui si jamais vous avez une question en lien avec ce qui est discuté au fur et à mesure présentez-vous au micro c'est parce que votre poème a 13 verts j'aimerais vous entendre ben peut-être que vous pouvez 54 vous dites 54 il me semble ok le temps devient faux oui j'aimerais ça vous entendre sur votre c'est lunettes qui a commandé ça c'est lunettes qui a commandé ça oui un jour ils m'ont téléphoné parce qu'ils voulaient que ils disaient qu'en France il y avait des mots que qui qui n'existaient pas ils disaient par exemple il n'y a pas poudrerie et puis il n'y a pas dépanneur fait que donc tu sais elles m'ont dit tu sais on aimerait ça quand tu écrives un poème fait que moi j'ai dit dépanneur c'est pas quelque chose qui m'inspire tellement mais la poudrerie oui alors tu sais j'ai écrit c'est différent de de la poudrerie mais vous acceptez des commandes comme ça vos poèmes ne sont pas tous inspirés par le racisme non mais ça il faut que tu retournes dans la poudrerie pour l'écrire tu sais te revoir il faut se revoir dans la poudrerie pour écrire sur la poudrerie acceptez-vous de le lire bien sûr je veux bien pour que tout le monde me donne raison il faudra pas me demander d'expliquer pourquoi ok tu es en d'arguen puis vous de l'est tu es croyais par nous et c'est nous un bon ou c'est ce qui a notre n'est tout quand n'est à tout comme n'est 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 à n'est à n'est Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps devient faux. Poudrerie, tu étourdis la terre. Le soleil a cédé sa place. Notneteau a repris le fleuve avec sa brome. Je marche l'hiver. Le givre s'installe aux fenêtres. Sa blancheur aveugle. Je ne retrouve pas ni pas. Le vent les a emportés dans un seul nuage. Mon foulor aux mille couleurs ensoleille le temps et fait virevolter les flocons. Je reviens à Mme Lapron à ma question sur le haïku. Le lendemain du cours, un de mes étudiants, Thomas, que je salue, Thomas, Le lendemain du cours, un de mes étudiants, Téphane, le lendemain du cours, un de mes étudiants, Tu vois, ici, ça dit, tu viendras dans le monde, pour que, tu vois, tu veux dire, pour que je puisse entendre le tambour, mais en français, je deviendras-tu dans mon rêve jouer le tambour? Donc, ce que j'écris en inno, là, je l'adapte en français pour qu'il soit, pour, tu sais pas, pour leur donner l'image de l'inno et mon, mais dans la langue, dans l'autre langue, dans la langue française. Vous écrivez toujours en premier la version en inno et mon? Mais surtout, si je parle des animaux, et si je parle de rivières, si je parle d'un autre langue, tout ça, ça va toujours être en inno, que ça va me venir dans ma taille, parce que je me retrouve. Et puis, c'est ça que je vois quand j'écris, mais si je parle de rue Bélanger ou d'un bas public, ben, je vais te voir, le poème va venir en français, parce que, Puisque j'ai remarqué que c'est dans les recueils, là, tu sais, dans la version française, on retrouve beaucoup de mots en inno, parce que, tu sais, par respect pour ces mots-là, Puis souvent, c'est des, il faut qu'ils soient dans la langue, tandis qu'ici, là, c'est dans l'inno et le monde que tu trouves le français, parce qu'on n'a pas d'équivalent, en français, un banc public, tu sais, dans le monde, tu n'avais pas besoin de banc public. Quand tu mettais du sapinage, tu t'agenouillais, puis t'allumais ton feu, tu sais, c'est que, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas dans, tu sais, dans l'inno et le monde, que qui sont dits en français, que ce serait difficile de les traduire, comme, par exemple, racisme, tu vois, le temps, le mot, juste le temps, là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, liberté, il n'y en a pas, il y a tellement de mots qu'on a, parce que, peut-être, tu ne peux pas avoir ces mots-là, si tu n'en avais pas besoin, alors pourquoi, pourquoi on les aurait inventés, parce que être libre, c'est ton pays, c'est ton automatique, ils étaient libres, donc, parce que nos gens étaient libres, nous étions libres. Pas besoin d'inventer. Pas besoin de dire, je suis libre, etc., mais, mais, le temps a fait que, liberté a pris du sapinage, un sens pour nous, avec l'arrivée des réserves, on n'était plus, on ne voulait plus qu'on fréquente, par exemple, nos ultimatares, tu sais, c'était, donc, tu sais, le mot liberté, il a fallu, tu sais, de trouver un équivalent dans notre langue, mais, au départ, puis, racisme, je ne comprends pas pourquoi on aurait été raciste, on avait tellement besoin des uns, des autres, tu sais, tu n'avais pas le temps de, puis, comme on était, parce que, dans le notiment, on vivait tous par petits groupes, mais on couvrait, tu sais, le notiment, alors, tu sais, quand, tu le savais, tu sais, quand, tu sais, puis, avec les bâtons à message, que, tu sais, qu'on installait au milieu des lacs genés, il y avait toujours un endroit où tu pouvais aller si tu étais dans la misère, puis, ça donnait la direction, tu sais, pour la personne qui avait fait une bonne chose, par exemple, si vous voyez tes bâtons à message, ils venaient te porter à manger, ou, toi, tu sais, tu laissais des bâtons à message si tu avais fait bonne chose, ou tu étais dans la maison, fait que, c'est pour ça que l'hiver était si important, puis les bâtons à message étaient toujours installés au milieu du lac, parce que, si tu venais du nord, du sud, du sud, de l'ouest, tu les voyais, puis tu savais qu'est-ce qui se passait, tu sais, dans le groupe, où le bâton, tu sais, le bâtons à message qui était oublié, était dirigé, et à quel hauteur il était. Donc, c'était un peu comme notre courte, il nous a émouner à nous. C'est un beau titre de recueil de poésie. Pour ceux qui ne savent pas, nous, Chimit, je le prononce mal, mais c'est l'intérieur des terres, vous avez dit quelque part que c'était votre supermarché, votre pharmacie, oui, c'est ça, mais c'était, c'était, tout était là, nous, tu sais, nous prenais soin de nous, tu sais, c'est, c'est, tout était là pour nous, tu sais, les animaux étaient là, tu sais, tu as des animaux qui nous gardent autour, les animaux qui nous nourrissent, tu sais, les, 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 je ne savais pas dire que, qu'on n'a rien fait de mal, mais vous vous arrangez pour qu'il y ait un dialogue, et non pas, pour qu'il y ait, ben non, mais c'est ça qui, c'est ça qui est beau, là. Ben c'est le plus fun, je trouve, moi, de, tu sais, d'être en communion toujours avec, avec l'autre et non pas, tu sais, c'est en plus si on passe notre temps à reprocher, reprocher, tu sais, tout le temps que tu aurais pu être heureux, tu sais, elle les a fini en reproche, ben moi j'aime mieux, j'aime mieux être bien, et puis rire, ça m'arrive des fois, moi aussi, que j'ai de la peine, ou que je sois fâchée, mais c'est pas des sentiments, c'est pas des sentiments que j'insiste, parce que t'es beaucoup mieux dans ta peau quand tu rites, et puis quand t'es heureux, hein, fait que la vie semble mieux, meilleure, je dirais, ouais, parce que, c'est comme ça que tu penses, tu sais, c'est peut-être la révision catholique, avec la gifle, J'aimerais que la littérature permet de plus en plus le dialogue entre nos communautés, puis il y a vraiment beaucoup d'auteurs, auteurs, donc peut-être que c'est votre influence, mais aussi, Il y a un étudiant qui me demande, est-ce que vous préférez auteurs, autrices, poètes, poétesses, auteurs et poètes, d'accord, je trouve que c'est correct comme ça, Vous êtes d'accord pour dire que la littérature, c'est peut-être la voie, une des voies royales pour établir un dialogue, Il me semble qu'il se passe une autre chose depuis quelques années. Avec l'écriture, là, tu sais, papa, c'est pas toujours facile, hein, la parole, tu sais, de parler, c'est pas toujours facile, tandis que, tu sais, quand t'écris, tu sais, tu y vas vraiment avec ce que tu es, et puis tu y vas avec toute ta vérité, puis tu le mets sur papier, et puis la personne qui te dit, tu sais, ben, là, c'est plus large, c'est beaucoup plus large, ça va beaucoup plus loin que je sois ici, tu vois, puis placoter, puis parler, 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 tandis que, tu sais, quand t'écris de la poésie, par exemple, tu sais, tu vois, tu sais, par exemple, j'ai écrit un truc sur le pensionnat, tu sais, dans « Je m'appelle », non, c'est pas vrai, dans « Je m'appelle », non, c'est pas vrai, puis elle est pas triste, parce que l'histoire finit bien, le poème, il finit bien, parce que j'ai appris, tu sais, à être, à être un chêne, puis une épinette blanche. J'espère que vous ne l'avez pas, sinon vous pourriez l'offrir à quelqu'un, peut-être, c'est un coffret, un coffret du cinéma des Premières Nations, peut-être que vos films sont là-dedans, donc vous parliez tout à l'heure, la série sur les verts, peut-être, est-ce que vous ne l'avez pas, c'est l'offret? Ah, c'est Wapikoni, ça, hein? C'est Wapikoni? Moi, j'étais avant. Avant Wapikoni, ça, c'est des jeunes, ça. Bon. Avez-vous un lecteur DVD? Non, mais ça, il y a... 16,350 $ sur le marché noir, c'est-à-dire? OK, non, je vais juste vous faire le marché noir. Je vais pouvoir oublier un autre cadeau. C'est arrangé avec le gars des vues, Sandrine qui a posé une question sur l'horizon. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir l'encadrement d'une photo de mon photographe précédé. C'est un cadeau super narcissique. Il représente l'horizon. Je l'ai intitulé l'horizon. Hommage à Joséphine Bacon. Bon. Si jamais il ne vous plaît pas, vous pouvez vendre le cadre. Je l'ai intitulé. 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 Oh wow. Connaissez-vous le peintre Rodko? Oui. Peintre américain? Vous irez voir ce... Ben, c'est très bleu, hein? C'est très bleu. C'est très bleu. C'est très bleu. C'est très beau. C'est très beau. Les couleurs sacrées. Le noir, oui. Je me souviens en noir et en rouge. Et en rouge. En rouge. Donc, les autres couleurs, c'est le jaune et le blanc et le blanc. Voilà. On aurait pu parler de la pensée circulaire. Du chiffre 4, hein? C'est vrai qu'on a relevé 4 occurrences de je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a 44 poèmes dans un thé dans la tundra. Et souvent, vous avez des poèmes en 4 temps. Vous répétez 4 fois, je suis libre, je suis libre, je suis libre, tu, tu, tu. Il y a plein d'exemples comme ça. Puis, on s'imaginait plein de trucs comme... On dit, c'est accidenté. C'est accidenté. Bien, merci au nom de tout le monde. Merci d'avoir fait le choix. Merci à tous les amis. Merci beaucoup. Alors, on a eu quelques rapports préparatoires. Et on se sent élus parce qu'on sait... Je n'ai même pas eu le temps de poser ma première question. Je n'ai même pas regardé mes feuilles sur lesquelles j'ai tant travaillé. Parce qu'on a... On a éprovisé à partir de... On a éprovisé à partir de... ... ... ...